Je suis Tchadienne, née au Tchad, de père médecin, de mère infirmière. Mon père est décédé quelques temps avant que je ne naisse et ma mère, elle, elle est décédée quand j'ai eu 11 ans. Donc j'ai été pratiquement élevée par ma grand-mère maternelle. C'est mon état d'orpheline qui fait que quand j'ai en face de moi un orphelin, je ressens, je vis ce que la personne peut vivre. C'est déjà avec la guerre civile de 79, cette guerre civile qui a été déclenchée par Abri, qui à l'époque venait de rallier le gouvernement de Djamena par le biais d'une réconciliation nationale. Il était à l'époque premier ministre et quand cette guerre avait déclenché, lui il avait déjà créé ce qu'il a appelé Abattoir Sara. Cet abattoir était chargé d'exécuter systématiquement tous les cadres sudistes. Donc il y avait la toute première victime, c'était un magistrat qui a été abattu à bout portant. L'époque d'Hissane Abri était surtout marquée par plusieurs détentions arbitraires, par des exactions, par l'extermination des ethnies tout entière. Par exemple, en 1984, il avait organisé des exactions dans le sud du pays. Et ce qu'il a appelé, il a appelé cette période septembre noir. Au cours de ce septembre noir, entre premiers, les jeunes étaient systématiquement exterminés, les jeunes garçons, parce qu'il estimait qu'ils appartenaient à des mouvements de rébellion qui s'érigeaient à l'époque contre lui. Il y a eu pas mal de cadres sudistes qui ont été exécutés, qui ont été égorgés, dont le corps était jeté sur des poubelles et tout ça. Il y avait plusieurs lieux de détention et contrôlés par Hissane Abri. Et ces lieux de détention étaient dirigés, étaient surveillés par plusieurs directeurs de la direction de la documentation et de la sécurité. Et ces lieux de détention, quelquefois, étaient même à la présidence. Et le plus célèbre, c'était la piscine. La piscine qui est non loin de la présidence. Il y avait également un autre lieu de détention qui était appelé Locaux. Donc la piscine et les Locaux, c'était là où les gens qui étaient arrêtés étaient sévèrement torturés. Et c'est de là qu'il y a eu beaucoup de morts. Non loin de Djamena, sur un site, ils ont découvert des fosses communes. Et ces fosses communes, ils les ont découvert également au nord du pays. Et plusieurs fosses également dans le sud. Un moment, Abri avait mené une politique qu'il a appelée politique de réconciliation avec des éléments qui sont entrés en rébellion contre lui. Ils étaient rassemblés dans une ferme. Tous ces éléments étaient rassemblés dans une ferme. Ils ont nettoyé la ferme à 10 heures. Ces gens qui avaient tout nettoyé, qui étaient là, assis, en train d'attendre, étaient encerclés par des véhicules Toyota, des militaires. À 10 heures 30, ils ouvrent le feu sur tout le monde. Donc ils ont abattu près de 1710 personnes. Les gens étaient tués, exterminés. Après, les corps étaient gardés là pendant quelques jours avant que ceux qui ont commis ces actes ont demandé au service d'hygiène d'intervenir. Et le service d'hygiène a dit « si on n'enterre pas ces corps, il va y avoir une épidémie ». En 1990, c'est-à-dire à la sortie d'Hissène Abré et à l'arrivée du président Idriss Déby, il a été ordonné une enquête sur la répression sous le régime d'Hissène Abré. Et de ce rapport d'enquête, il ressort environ 40 000 morts et des milliers de disparus. Je ne sais pas s'il y a une personne, une seule personne au Tchad qui peut dire qu'il n'a pas été victime sous le régime d'Hissène Abré. L'impunité règne au Tchad en ce moment. Donc on ne peut pas... Si l'impunité règne, on ne peut pas parler d'une amélioration quelconque. Les gens ne sont pas en sécurité du tout. On vit quotidiennement avec la mort au Tchad. C'est en 1998 déjà, ma maison a été investie par des éléments de force de l'ordre qui voulaient que j'embarque avec eux. J'ai refusé et finalement, ils m'ont soumis et sur place à un interrogatoire. Un interrogatoire musclé pendant plus d'une heure. 11 juin 2001, c'était une manifestation purement pacifique des femmes, des femmes tchadiennes et des femmes de tous bords. Ces femmes se sont réunies quelques jours avant pour essayer de réfléchir parce qu'on était en période électorale. Le 20 mai 2001, c'était les élections présidentielles. Mais des élections que ces femmes ont qualifiées de hold-up électorale, il y a eu de très graves fraudes. Elles ont décidé donc d'écrire une motion pour dénoncer l'implication de la France dans ce hold-up électoral. Mais cette motion, à qui l'adresser ? C'est à remettre à l'ambassadeur de France au Tchad. D'abord, dans un premier temps, avant que la police anti-émeute arrive, c'est le chef de la police qui est l'un des tortionnaires, justement, qui est poursuivi devant les juridictions tchadiennes. Il est d'abord passé. Il est passé, il nous a regardés. Et quelques minutes après, c'est le groupe qui s'amène. Tout un groupe de plusieurs véhicules avec des éléments anti-émeutes. Donc, quand ils sont arrivés, ils nous ont quadrillés. Et puis, à un moment, il y en a trois en civil qui étaient descendus et qui sont venus vers les femmes qui étaient tout à fait au bout du groupe. Ils ont demandé à trois reprises où est Jacqueline. Et il y a une des femmes qui a fini par leur dire nous, on ne la connaît pas. Mais une autre a dit non, elle doit être là-bas, tout à fait de l'autre côté. Nous étions assises et les mains sur la tête. D'ailleurs, pour montrer que c'est une manifestation purement pacifique. Donc, le signal est parti et la toute première grenade a été tirée sur moi. Tout en étant assise, j'ai essayé de reculer pour atteindre le mur. Mais je n'ai pas pu atteindre le mur puisque les femmes étaient plaquées juste derrière moi. J'ai eu le temps de me retourner simplement et la grenade a explosé. Quand j'étais blessée et admise dans une clinique au Tchad, j'avais bénéficié de soins quand même pendant deux semaines. Mais je suis arrivée ici avec... avec... les plaies étaient en voie de surinfection. Et si j'étais restée une semaine plus tard, je crois qu'on aurait amputé carrément la jambe. c'est ça qui vous fait mal encore, ici. Oui. Quand vous appuyez au sol. Oui. Poussez. Ça va, non ? Allez-y, allez-y, allez-y. Jusqu'au bout. Allez-y, poussez. Allez, poussez. En ce moment, nous avons beaucoup plus d'espoir depuis que le juge belge a effectué une mission au Tchad, cette mission dans le cadre de la commission rogatoire internationale. Ça nous donne beaucoup d'espoir et nous avons même lieu de dire que ça va très bien pour le dossier. C'est un grand pas en avant et que nous sommes certains qu'Issain Abri serait jugé. L'effet qu'on cherche, l'effet, l'effet primordial qu'on cherche avec ce dossier, avec l'aboutissement de ce dossier, c'est l'effet pédagogique. Ça servira d'exemple si jamais, aujourd'hui, Abri venait à être jugé. Ça servira d'exemple à tous les dirigeants africains et particulièrement aux dirigeants tchadiens d'adopter une conduite qui tend à laisser les gens vivre en paix. Les dirigeants, ils ne se mettront plus à tuer, ils ne se mettront plus à piller, à torturer sans être inquiétés parce que l'exemple Abri est là. Quand j'ai vu des orphelins issus de ces répressions sous les Saint-Abré, j'ai eu très très mal au cœur et je me suis dit pourquoi ne pas prêter ma voix à certains, même si c'est pas à tous, mais non, ça va être tout le monde, mais à certains qui étaient qu'on peut qualifier de sans voix, qui ne savaient où aller, qui ne savaient vers où se diriger, pourquoi ne pas leur prêter ma voix pour demander à ce que justice leur soit faite. Sous-titrage C'est parti.